Je suis Ludovic Bu, je suis notamment le co-auteur d'un livre qui s'appelle « Les transports, la planète et le citoyen » qui est là et je suis un expert en mobilité durable. Ça fait maintenant 13 ans que je mets en place des systèmes de covoiturage, d'autopartage, de transport à la demande, de marche à pied, de vélo, de plan de déplacement d'entreprise pour des collectivités et des entreprises justement et aussi en direction des personnes, comment chacun peut se déplacer mieux avec des réponses appropriées et personnalisées. Les enjeux de la mobilité durable, c'est assez simple, c'est comment faire pour arrêter les gaspillages, comment faire pour qu'on arrive toujours à se déplacer et que tout le monde arrive à se déplacer. Aujourd'hui, il y a 7 à 8 millions de Français qui sont en empêchement de mobilité, c'est-à-dire qui ont du mal à se déplacer. Donc tout le monde, c'est important, c'est que tout le monde arrive à se déplacer mieux en polluant moins. La complexité en fait de la réflexion qu'il faut avoir, c'est qu'il n'y a pas de solution unique, il n'y a pas de solution miracle. Et ça, c'est très décevant pour la plupart des ingénieurs notamment, c'est que la technologie ne résout pas tout, les aménagements urbains ne résolvent pas tout, le transfert de la voiture vers le train ne résout pas tout. Et donc il faut réfléchir en se disant quelles sont les multiples solutions qui vont permettre aux gens, un, d'avoir moins besoin de se déplacer, et notamment on pense à tous les déplacements quotidiens qui sont contraignants et qui sont désagréables à faire, prendre le RER qui est bondé et qui est en retard, etc. et où il fait chaud. Et puis ensuite, réfléchir à ce qu'on rétablisse l'équité entre les modes de déplacement. Aujourd'hui, 80% de l'espace public est dédié aux véhicules à 4 roues avec un moteur, que ce soit des voitures ou des camions. L'espace n'est pas du tout dédié aux piétons, aux poussettes, aux vélos, aux trottinettes, aux motos, etc. Et donc la cohabitation des différents modes est une deuxième piste. Il faut une multiplicité de solutions, une multiplicité d'inventions, et puis aussi une chose qui est l'optimisation de l'existant, faire que des bus ne roulent plus à moitié vide par exemple, faire que des voitures ne roulent plus aux trois quarts vides, etc. Mais c'est beaucoup, beaucoup de petites choses qui peuvent agglomérer les unes aux autres, faire qu'on va répondre aux problématiques de mobilité durable. On se rend compte très régulièrement, par exemple, on me dit, ah Vélib c'est formidable, on a des vélos en libre-service et on les utilise quand on en a besoin, et le reste du temps on n'a pas besoin de s'en préoccuper. On les pose, puis il y a quelqu'un qui les entretient, etc. Et on me dit, ah ça c'est formidable, si on pouvait le faire en voiture. En fait ça, ça existe. Ça s'appelle l'autopartage, ça fait 12 ou 13 ans que ça existe en France, enfin que ça réexiste d'ailleurs. Tout simplement les gens ne savent pas. Très souvent les gens ne prennent pas les transports en commun simplement parce qu'ils ne savent pas qu'il y a une ligne de bus qui passe en bas de chez eux, parce que l'information est déficiente. Et donc déjà la première chose à faire c'est d'informer les gens sur, et c'est là où je parle d'individu par individu, informer les gens sur quelles sont les réponses qui existent que vous pourriez utiliser pour répondre à vos besoins. Et puis après il y a d'autres solutions qui sont d'intégrer dans l'ensemble des problématiques économiques les modes de déplacement. Aujourd'hui quand une entreprise s'installe où qu'elle s'installe, elle va payer la même taxe sur les transports, proportionnellement au montant des salaires qu'elle verse et pas du tout en fonction de est-ce que les gens viennent de loin ou pas, est-ce que les gens prennent le train ou pas, est-ce qu'ils sont dans les embouteillages ou pas. Et donc par exemple une entreprise n'a aucun intérêt à se préoccuper de comment les gens viennent au travail, alors que ça a un impact sur leur vie à eux et sur la vie de l'entreprise. Il y a plein de petits leviers de ce genre là qui répondent sans aller dans des problématiques de est-ce qu'il faut du véhicule électrique ou pas, est-ce qu'on peut améliorer l'ergonomie des avions ou pas, et ça répond déjà à ces problématiques de mobilité durable.